Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Chasseurs de Trophées et on continue la chasse avec le platine de Spyro, premier du nom, avant de faire les deux suivants. Pas énormément de difficultés sur ce premier jeu, mais un tout petit couac, on en parlera juste après, mais avant ça, je te laisse liker cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait, et nous sommes partis. L'histoire de Spyro, ou Spiro, pour les intimes, commence lorsque ce dernier doit délivrer tous ses amis dragons transformés en pierre par le terrible Gnasty Gnorc, et... c'est à peu près tout pour l'histoire, ouais, c'est le premier jeu, et même si c'était mon tout premier jeu PS1 à l'époque, quand j'étais gama, bah, je suis quand même content de le refaire. On commence tranquillement dans le premier monde en suivant une ligne de conduite bien stricte, c'est-à-dire obtenir tous les joyaux collectables dans chaque monde et chaque niveau, sauver tous les dragons et récupérer tous les oeuvres de dragons. Pour le reste, on verra après, mais on aura atteint le 100% du jeu, car oui, Spyro reste avant tout un jeu à patounes où il faut ramasser des collectibles. On débloque assez facilement le premier trophée avec un souvenir de jeunesse, sauter sur chaque pierre au-dessus de l'eau du premier monde pour débloquer l'entrée secrète du niveau vol de jour et ainsi obtenir le premier trophée, bondir, glisser et sauter. Ouais, j'ai commencé par celui-là. Direction le premier niveau dans lequel on débloquera... Allumer le feu ! ...dans Valées Obscures, puis feuilles dans le vent, en planlant tout simplement jusqu'à la place du village pour y récupérer un oeuf. On finira avec le trophée tosté, c'est-à-dire vaincre le boss, sans que ce dernier ne nous touche, et direction le second monde pour débloquer le trophée BOOM ! Dans le deuxième monde, on s'amuse d'utiliser le canon On est armé, chargé, calibré, bâtard ! Et on débloque... ...bisez la lune ! Ouais, je vais mettre quelques pistes musicales des fois dans les montages, je trouve ça rigolo. Ensuite, on déglingue Troi-Gnorc à Ski pour débloquer le trophée triathlon, puis on vint le boss, Dr Shump, et j'ai souvent dit Dr Slump étant gamin, mais bon, maintenant que c'est un manga, voilà, et on obtient le trophée, et c'est dans la boîte. Ou pas, car la sève a bugué, je vous avais dit, il y a eu un petit couac, et j'ai dû tout recommencer le lendemain, mais c'est pas grave, nous voici maintenant donc dans le troisième monde. On fait sauter les trois coffres dans Chêne Alpine, et on débloque le trophée Saboom là-haut, eh, Saboom... Ouais... On défonce toutes les araignées métalliques pour débloquer Arachnophobe, on défonce le voleur d'œuf dans Pic des Magiciens pour fêter Pâques, avec Chasse aux œufs, et on récupère 400 gemmes dans Farfaron, pour terminer le tout avec le trophée collecteur. Ensuite, on est parti pour un monde que je déteste, Créateur d'animaux. Même si libérer un poulet pour obtenir élevé en plein air, c'est facile, collecter les 500 gemmes, l'été aussi pour gemmes dans la douleur, c'est vraiment avec le niveau Signe des Arbres que j'ai pété mon crâne, utiliser toutes les rampes de supercharge est toujours un enfer, et c'est surtout nécessaire pour, 1, le trophée, et 2, les 100%. Alors que je pensais aller plier le truc en 5 minutes, il m'a fallu presque une heure, mais le trophée toujours plus haut a fini par tomber, heureusement. Dans le quatrième monde, j'ai réussi à obtenir Alakas, en brisant tous les soldats de plomb, puis j'en avais marre, et je rush un peu jusqu'à la fin du jeu et débloquer le butin de Nasty et Butineur. Ouais, j'en avais marre parce que les quelques trophées en fait qui tombent dans Spiron 1, c'est en éliminant un ennemi de telle ou telle façon, en faisant telle ou telle action. Du coup, je suis retourné faire tous les trophées qui me manquaient avec la petite liste sous les yeux, c'est-à-dire enflammer 10 moutons dans Colline de Pierre pour obtenir Kebab de Mouton, faire une boucle autour d'une arche pour obtenir Acrobat, foncer dans un vautour et obtenir Cervel d'oiseau, puis tant qu'à faire avec ses volatiles, autant tous les brûler dans Village Percher pour plus m'enflammer, qui est pour trouver la seconde, mais Aile de Feu 1 a fini par tomber, puis j'ai foncé dans 4 druides pour obtenir Chaud devant, j'ai fait Aile de Feu 2, toujours avec sa saloperie de fée, j'en ai bien chié avec celui-là. Je suis retourné dans cet affreux monde que j'aime tant, créateur d'animaux là, vous savez, pour trouver 5 champignons lumineux et obtenir Chasseur de Champignons. J'ai réussi Vol Périlleux sans toucher le sol, pour c'est à mon tour de voler, foncer dans les 3 idures en armure pour Idiocy, brûler 3 toutous pour Chien Méchant, foncer sur 4 oiseaux pour Ballonner, ainsi que Vol Glacé sans toucher le sol pour Comme un Aigle, et enfin réessayer plusieurs fois le As du Vol Plané en tuant 4 bestioles en un seul Vol Plané, et j'en ai pas mal chié là aussi. Il ne me restait plus que Ratastique, en ne tuant aucun rat lors d'un passage à niveau où il y a pas mal de rats, et Grain de Sable où il fallait détruire 6 rouages, et merci les guides de trophée pour pouvoir trouver ces rouages, parce que de base c'est pas du tout intuitif. Et enfin le trophée Platine n'est toujours pas tombé, bah oui parce qu'il fallait faire faire 5 tours à Gnasty New York dans le dernier niveau pour obtenir le trophée encore et encore, et là, il me manquait toujours le trophée Homme Fusée. Et ce trophée, c'était un peu la galère, car je pensais que les fusées auraient réapparu dans le niveau Butin de Gnasty, ça aurait été beaucoup plus pratique, mais non, du coup j'ai perdu énormément de temps à essayer de trouver un niveau où ça y était, mais bon, j'ai là aussi regardé sur un guide, je l'avoue, et j'ai fini par avoir ce trophée. Et enfin le Platine est tombé, en vrai c'était sans vraiment grande difficulté, je peux donc m'attaquer au deuxième jeu, let's go, pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501